Bon, il faut absolument qu'on trouve une solution parce qu'on était censé avoir les textes pour 15h et puis là on n'a toujours rien, on n'a même pas le bouquin pour s'inspirer du scénario, enfin on n'a rien. On part de zéro. Bah, je sais pas, tu prends un mot passant. De quel ? Celui qui est connu là. Celui qui est connu ? Et t'as une scène en vue qu'on peut tourner en huis clos comme ça ? Rien ? Mais qu'est-ce que tu fais là en plus ? Je vais... Ok, je vais me débrouiller toute seule. Huit clos. Tostoyevski, note d'un souterrain. Bon, on en était... C'est un verre ? Oui. Bon Dieu, ce que j'aurais donné pour une bonne, une plus juste dispute. Une dispute plus convenable, plus littéraire pour ainsi dire. On m'avait traité comme une mouche. L'officier était un colosse. Moi, je suis petit et chétif. Au fait, la dispute dépendait de moi. Il m'aurait suffit de protester pour être, à coup sûr, jeté par la fenêtre. Mais j'ai changé d'avis et j'ai préféré partir sans demander mon reste et la rage au cœur. Je vais en faire un oeuvre, là. Je vais en faire un oeuvre, là. Disorder. Et est-ce que je peux être moderne ou pas ? Non, moi, je crois que j'ai dit genre. Ça, c'est un réflexe quand je suis naturel. Ok. C'est ok, ça va ? J'étais pas saoul. J'étais pas beurré, hein. Non, saoul, c'est bien. Mais j'étais pas saoul. Mes débauches se déroulaient dans la solitude, la nuit, en cachette, heureusement salement, avec un sentiment de honte qui ne me lâchait pas dans les moments les plus abjects où il atteignait même à la malédiction. Déjà, à cette époque, mon âme portait en elle son souterrain. J'avais affreusement peur d'être vu, d'être reconnu. Les lieux que je fréquentais étaient divers et extrêmement louches. Du coup, je passais devant un bar un soir et j'ai vu des gaz par la fenêtre se battre à coups de queue de billard. Il y en a même un qui s'est fait jeter par la fenêtre. À un autre moment, ça m'aurait genre bien dégoûté. Mais là, ce soir-là, il s'avérait que j'enviais le gars. Et je suis rentré dans le bar, je suis allé direct à la salle de billard. Et je me disais, avec un peu de chance, on va se battre et peut-être que je vais me faire jeter par la fenêtre. Ouais, Colosse, pareil, ça colle pas. Le flic. Il était massif. Il était massif. C'est un mollus ? Non, non plus. Ça, c'est un truc de vieux. Il était massif. En colère. Moi, je suis petit, chétif. Massif et énervé. Il était massif et énervé. Moi, je suis petit et chétif. Moi, je suis pas large. Non, pas large, c'est nul. Enfin. Chétif, c'est bien. Je suis petit et chétif. Ça fait quand même méga miskin. Je l'ai pas raconté comme ça, j'ai l'impression depuis le début. Ça fait bizarre en fait que le mec, il concède ça, je sais pas. Moi, je suis pas imposant. Non, mais justement, le mec, il est lucide aussi. Je suis sec. Sec et énervé. Par imposant, ça suffit pas ? Oui, par imposant, c'est bien. En fait, l'embrouille dépendait de moi. La rage au cœur ou au ventre ? Est-ce que ça change trop le sens ? Parce qu'au ventre, moi, ça me paraît beaucoup plus fluide. La rage au ventre, j'ai... J'étais contre le billard, en fait. Et sans faire gaffe, je bloquais le passage. Sauf que le flic avait besoin de passer. Et il m'a pris par l'épaule, sans prévenir. Il m'a fait changer de place, comme s'il m'avait même pas vu. Il est passé comme ça. La tape, on se serait passé. Mais la façon dont il m'a viré, ça, ça, ça m'a saoulé. Non, ce que j'aurais donné, pour une bonne, une vraie tape. Un truc plus convenable, plus épique, tu vois. Mais il m'a traité comme une merde. Le flic, il était massif et énervé. Moi, je perds toujours. J'ai eu la poise toute ma saloperie de vie. En fait, l'embrouille dépendait de moi. Il m'aurait suffit de gueuler. À tous les coups, j'aurais fini par la fenêtre. Mais j'ai préféré partir, comme je suis venu, la rage au ventre.